... Alors, septembre en or, c'est le mois international de mobilisation autour des cancers pédiatriques. Ce sont des cancers qui vont toucher les enfants dès la période néonatale jusqu'à l'adolescence et même le jeune adulte. C'est important de parler des cancers pédiatriques car il s'agit d'une maladie rare. Il y a peu de cas par an en France, mais néanmoins, il faut savoir les reconnaître, les adresser dans leur bon centre pour ensuite les traiter et obtenir les meilleurs taux de guérison possibles. Concernant la prise en charge des patients, une fois que le diagnostic est posé ici au CHU ou au centre Oscar Lambret, les enfants ont la possibilité de recevoir une partie de leur traitement dans leur centre de proximité. Et pour cela, nous avons un réseau, le réseau Pédonco, qui accompagne les patients tout au long de leur parcours du diagnostic aux différentes évaluations, aux différentes étapes du traitement, et ceci jusqu'à la guérison. Au niveau de la recherche, nous sommes à la fois en train d'essayer de comprendre les origines de cette maladie, mais surtout les traitements, comment améliorer le pronostic de ces cancers. Actuellement, en moyenne, nous arrivons à guérir 80% des enfants atteints de cancer, mais ceci peut encore être amélioré par une meilleure connaissance de cette maladie, une meilleure prise en charge individuelle. Pour l'édition 2022, nous avons réfléchi ensemble sur le thème. Et c'est vrai que le mois de septembre, c'est la rentrée, la rentrée scolaire. Et finalement, ces enfants atteints de cancer qui vont être déscolarisés, qui vont avoir des bouleversements un petit peu dans leurs schémas familiaux, dans leur vie, ils ont envie, comme les autres, de faire leur rentrée, de suivre l'école. Et du coup, on a beaucoup pensé à essayer de se mobiliser autour de ça, que les enfants puissent avoir la vie la plus normale possible, c'est-à-dire d'aller à l'école, de voir leurs camarades. Et on s'est réunis pour proposer des événements à la fois sportifs, culturels, de communication autour de l'enfant malade, de sa famille. Et puis, en partenariat également avec l'éducation nationale pour qu'il y ait un lien entre la ville et l'hôpital. Septembre en or, c'est aussi l'occasion de porter ce petit ruban doré pour dire simplement que nous sommes solidaires et nous sommes sensibilisés à l'existence et à la problématique autour des cancers de l'enfant.